Ma copine ne partage pas mes idées en ce qui concerne l'argent, comment faire? Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, il y a un peu plus de 4 jours, j'ai reçu le message d'un membre de la communauté qui me disait Valère, ma copine ne partage pas mes idées en ce qui concerne la gestion de l'argent. Du coup, je ne sais pas comment faire pour l'amener à penser comme moi, afin qu'on puisse avancer ensemble. Donc, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Je vais te resituer le contexte. Le membre de la communauté qui m'a envoyé ce message, en fait, il est marié, il a une femme, ils ont 4 enfants, il est policier. Et récemment, après avoir lu le livre de Ricardo Cagnan m'intitulé La chèvre de ma mère, il a pris conscience du fait qu'il gérait très mal l'argent et que si jamais il voulait atteindre l'indépendance financière, quel était le temps qu'il commence à épargner, investir et réinvestir encore. Sauf que sa copine ne voit pas les choses comme lui, sa femme ne voit pas les choses comme lui. Du coup, c'est très compliqué pour lui d'avancer avec sa femme. Maintenant, dans cette vidéo, je vais partager avec toi cette astuce que toi aussi tu peux mettre en place dans ta vie de couple, afin de pouvoir pallier à ce genre de problème. Première question à se poser, c'est est-ce qu'on veut avancer ensemble? Parce que ma personne, je sais une chose, c'est que deux personnes qui veulent avancer ensemble trouveront toujours un moyen d'avancer ensemble. Je répète, deux personnes qui veulent avancer ensemble trouveront toujours un moyen d'avancer ensemble. Dans la première chose à te rassurer, lorsque tu es face à ce genre de problème, c'est est-ce que je veux avancer avec ma copine? Est-ce que ma copine veut vraiment avancer dans la vie avec moi? Si vous êtes d'accord là-dessus, la suite de cette vidéo te concerne. Si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, la suite de cette vidéo te concerne. Pas du tout, donc tu peux appuyer pause ou stop et passer directement à autre chose. Une fois que vous êtes d'accord sur le fait que vous voulez vraiment avancer ensemble dans la vie, il ne faut surtout pas parler en termes de jeu dans un couple. Parce qu'un couple, c'est deux personnes. Et l'une des erreurs que beaucoup d'entre nous commettent, moi aussi j'ai commis cette erreur par le passé, c'est de dire moi je veux ça et il faut que ce soit comme ça. Si tu dis je veux ça, ta partenaire par ego, elle va aussi dire non, moi c'est ça que je veux. Et oui, elle va dire non, toi tu veux ça, moi je veux ça. Et plus tu vas dire que toi tu veux ça, elle va se radicaliser de son côté parce qu'elle a aussi son propre ego, elle va dire non. Même si c'est pour le mal, elle va dire non, je ne te suis pas. Ou bien il va dire non, je ne te suis pas. Donc le meilleur discours à avoir dans ce genre de circonstance, c'est de dire ok, moi j'ai cette vision là, toi tu as celle-ci, mais je sais qu'on va avancer ensemble. Donc maintenant il faut qu'on trouve un terrain d'entendre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc plutôt que de dire le jeu, dis nous. Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Essayons de trouver un terrain d'entendre pour avancer ensemble. Ça c'est la deuxième chose. Une fois que, si ça, ça ne marche pas, et bien ce qui est fondamental, fondamental, écoute bien ce que je vais te dire, écoute bien ce que je vais te dire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a sa position à elle. Oui, donc toi qui m'écoutes en ce moment, si ta copine ne te rejoint pas à tes idées, c'est forcément qu'elle a une autre manière de penser, elle a d'autres expériences, elle a su très certainement des bonnes raisons, peut-être pour toi ce ne sont pas de bonnes raisons, mais pour elle ce sont de bonnes raisons de penser et d'agir d'une certaine manière. Donc, il faut que toi, tu poses des questions pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle pense comme elle pense. Parce que tu ne peux pas argumenter alors que tu ne comprends même pas déjà sa position. Ça n'a pas de sens. Donc il faut poser des questions, prendre le temps d'étudier, pourquoi est-ce qu'elle raisonne comme ça ? Et une fois que tu as compris pourquoi elle raisonne comme ça, parce qu'une chose est clé, nette et précise, c'est que ta copine aussi veut. pouvoir avoir suffisamment d'argent et vivre une vie à l'abri du besoin. Mais maintenant, si elle ne pose pas les actes qu'il faut, c'est peut-être parce qu'il lui manque certaines informations. Et maintenant, c'est à toi, après avoir compris les informations qu'il lui manque, de lui apporter ces informations-là. Ça m'amène justement à la quatrième étape, celle de parler son langage. Eh oui, parle son langage. Parce que peut-être, pour toi, tu as été élevé dans une famille dans laquelle, ou du moins, après avoir lu le livre de Ricardo Kanyama, tu as compris un certain nombre de choses. Mais maintenant, si elle, dans sa tête, argent rime avec sac à dos. argent rime avec chaussures. Argent rime avec voyage. Alors que toi, argent rime avec investissement. Vous n'êtes pas dans le même paradigme. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est parler son langage en lui disant que, bon, ok, je sais que toi, tu aimes les chaussures. Donc, imagine que on prenne un peu d'argent. On investisse, qu'on gagne suffisamment d'argent à tel point que tu n'es plus besoin de travailler pour pouvoir t'acheter toutes les chaussures que tu veux. Est-ce que tu vois un peu? Là, tu parles un langage qu'elle, elle comprend. Argent rime avec chaussures. Donc, maintenant, je te montre comment, en faisant ce que moi, je te propose de faire, tu pourras t'acheter beaucoup plus de chaussures et des chaussures de meilleure qualité même. Mais une fois de plus, pour pouvoir parler ce langage, il faut l'écouter. Il faut connaître ta copine et il faut surtout la comprendre. Si malgré ça, ça ne fonctionne pas, je vais te donner une astuce. C'est de lui apporter des résultats. Oui, si tu as essayé de mettre les choses en commun, si tu as essayé de poser des questions, si tu as essayé de comprendre, si tu as essayé de parler son langage, mais même jusque-là, elle est toujours bloquée. Avance sans elle. Lance ton business sans elle. Aie tes résultats et maintenant, tu viendras lui montrer tes résultats. Et tu verras qu'il est très, très, très difficile d'argumenter contre de bons résultats. Eh oui, si tu veux mettre tout le monde d'accord, apporte des résultats. Je vais te prendre mon cas. Même si ce n'est pas le meilleur exemple, mais je vais quand même te prendre mon cas. Lorsque je me suis lancé dans la char revente de basket, j'étais seul. Je n'ai pas essayé de convaincre ma copine sur quoi que ce soit. Viens, on le fait ensemble. Non. J'ai lancé mon activité seul et je commençais à avoir des résultats. Je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne activité pour elle aussi. Au départ, quand je n'ai rien à parler, elle m'a dit, bon, ouais, tout va, ok. Mais quand j'ai commencé à lui montrer les résultats, un par un, elle s'est dit, bon, ça peut être intéressant. Je lui ai dit, viens, on travaille ensemble. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Et rapidement, quand elle nous a rejoint, on a explosé. C'est pareil même pour Arjan Livre. Au départ, j'étais seul pendant trois ans. Mais quand il a commencé à avoir les résultats, je lui ai dit, bon, si on se met ensemble, ça peut être beaucoup plus intéressant. Mais le fait d'avoir des résultats déjà, ça l'a rassuré. Et ça lui a permis de comprendre que si seul j'ai pu faire ça, à deux, on peut aller beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs ce qui a fait en sorte que lorsqu'on s'est mis à deux à travailler sur Arjan Livre, les résultats ont littéralement explosé en moins d'un an. Dans ma personne, il faut apporter des résultats parce que les gens ne peuvent pas argumenter face à de bons résultats. Si malgré ça, malgré tes bons résultats, ma copine ne veut toujours pas te suivre ou ta femme, avance seule. À partir du moment où elle ne t'empêche pas d'avancer, c'est tes business. Qui a dit qu'elle doit forcément travailler avec toi dans ton business? Qui a dit ça? Personne n'a dit que parce que tu es avec une femme, elle doit forcément venir travailler avec toi dans tes affaires. Non. Avance sans elle. À partir du moment où elle t'encourages, mais fais ton truc. Le but, c'est que chacun, quand on se met en couple aussi, le but, c'est qu'on soit heureux ensemble et même individuellement. Donc, développe ton affaire. Mais je te rassure, si ta femme voit que tu as de bons résultats, même les gens autour d'elle vont commencer à parler. Elle va se dire, bon, je crois qu'il faut que je soutienne mon mari. Elle va te rejoindre dans la vision. Et mieux encore lorsque vous avez des enfants. Et puis, il y a une dernière astuce que tu pourrais aussi utiliser. C'est que toi, après avoir lu le livre, La Chèvre Votre de ma Mère, ça t'a transformé. Et je précise vraiment, c'est un livre très puissant. Je te mets au défi de le lire et de ne pas être transformé. Le livre est disponible sur argent. Il se prend comme moi. On attend une fois que ça fiche juste en dessous de cet écran. Si après l'avoir acheté sur argentlif.com, tu n'es pas transformé, on s'engage à te rembourser l'intégralité de la sonde d'argent que tu as engagé pour l'acquérir. Enfin bref, puisque toi, tu as lu La Chèvre Votre de ma Mère, ce que tu dois faire dans ce cas, si jamais elle te demande de l'argent pour accomplir telle ou telle autre tâche, passez un simple deal. Un simple deal. Tu lui dis, ok, tu veux de l'argent, il n'y a pas de souci. Moi, on fait un deal. Moi, voici un petit livre que j'ai acheté. Je te le donne. Lis-le. Tu me fais un résumé. Si après l'avoir lu, tu veux toujours l'argent pour faire ce que tu voulais faire, je te le donne. Ça, c'est un deal. Et crois-moi, après l'avoir lu, c'est impossible qu'elle continue de voir les choses de la même manière. Même si, d'entrée de jeu, elle te demande tout l'argent pour aller sortir avec les copines. Crois-moi que ça va commencer à la travailler. Eh oui, ça va commencer à la travailler. Ma personne, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. J'espère avoir répondu à ta question. Je vais préciser quand même ici là que le 11 décembre 2021, il y aura une conférence sur les secrets de l'art du leadership. Le leadership qui est la clé pour toute personne qui est en business et qui souhaite passer à un autre niveau parce que tu ne peux rien accomplir de grand seul. Et pour pouvoir travailler avec des gens, influencer les gens autour de toi pour qu'ils puissent venir avec toi et travailler, eh bien, il faut que tu développes ta force d'influence parce que l'influence, c'est la seule, c'est l'unité de mesure du leadership. sur ce ma personne, je t'invite à réserver rapidement ta place en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cet écran ou juste au-dessus ou en contactant simplement le numéro que ça affiche là et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Notez bien, c'est que ce AL Talks est entièrement gratuit pour tous les chercheurs d'argent certifiés. Mon nom est Valéa Bélias, le chercheur d'argent et je donne rendez-vous à très bientôt. Nina Kano. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio